Musique Et yo tout le monde c'est Génio et on se retrouve pour le deuxième épisode de notre let's play sur Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel On se retrouve après un premier épisode que vous avez superbement bien accueilli donc je vous en remercie Ça vous a fait également plaisir de revoir les jeux Pokémon sous la forme Donjon Mystère sur la chaîne Donc ça me fait très plaisir également Donc on avait la dernière fois un petit peu fait le questionnaire On avait rencontré donc Wistikram avec qui on avait traversé un premier donjon pour récupérer une espèce de pierre, une relique, il appelle ça Et on s'était décidé à former une équipe d'exploration Et donc nous sommes en train de nous rendre, et bien comme c'est marqué, à la guilde de Gros Doudou Pour former une équipe d'exploration, c'est ici qu'il faut s'inscrire Ensuite il faut s'entraîner pour devenir une équipe d'exploration de premier ordre Cet endroit est un peu étrange, je trouve pas ? Non, cette fois je suis avec Génio, il faut que je sois courageux Pokémon détecté, Pokémon détecté A qui appartient l'empreinte, à qui appartient l'empreinte ? C'est l'empreinte de Wistikram, c'est l'empreinte de Wistikram Non, il faut que je sois fort Vous avez la permission d'entrer, il y a quelqu'un avec vous, faites-le venir ici Ok, donc ça va être à moi Je pense que c'est de toi qu'ils parlent, Génio Ils te disent de venir ici Une grille recouvre le trou C'est fait de telle façon que personne ne peut tomber à travers C'est quand même très bizarre On dirait qu'ils vont me chatouiller les pieds, ou quelque chose comme ça Hé toi, à l'étranger, va sur la grille Ok, ok, calme, calme Pokémon détecté, Pokémon détecté A qui appartient l'empreinte, à qui appartient l'empreinte ? C'est l'empreinte de... L'empreinte de... Quel est le problème ? Garde, garde ! Qu'est-ce qui t'arrive, garde-toupiqueur ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, et du coup on voit les dessous de comment ça se passe En fait, c'est un toupiqueur qui est en dessous C'est l'empreinte de... Peut-être celle de Caïminus ? Peut-être celle de Caïminus ? Quoi ? Comment ça peut-être ? Mais... C'est pas une empreinte qu'on voit souvent par ici ? Bah, quelle excuse à deux Pokés ! Vérifiez les empreintes des Pokémon qui arrivent C'est ton boulot, pas vrai, topiqueur ? Oui, mais quand je sais pas, je sais pas... Ah... Quoi ? Ils se disputent ? Désolé de vous avoir fait attendre ! C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de Caïminus dans cette région Mais tu n'as pas l'air d'être un méchant Pokémon ! Allez, c'est bon, rentrez ! Oh là là ! Je suis si nerveux, je trompe comme une feuille ! Mais je suis content de pouvoir enfin rentrer ! Par contre, mon cœur bat la chamade ! Allez, entrons ! Nous entrons donc ! Il y a une échelle qui mène sous terre ! Dans la guilde Gros Doudou ! Oh ! Waouh, il y a du monde ! Je me rappelais pas qu'il y avait autant de monde ! Waouh ! Effectivement, il y a du people, hein ! C'est donc ça, la guilde Gros Doudou ! Tous ces Pokémon ! Je me demande s'ils font tous partie d'une équipe d'exploration ! Excusez-moi ! C'est vous deux qui venez d'arriver, c'est ça ? Oui ! Je suis Pijako ! C'est moi qui suis au courant de tout par ici ! Je suis le bras droit de Gros Doudou, le maître de la guilde ! Allez, Ouste, quittez ces lieux ! Nous n'avons plus de temps pour les colpoteurs ou pour des stupides sondages ! Du malet ! Non, non, nous sommes ici... C'est pas ça que... Oh là, j'ai dû pas la dire ! Non, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici ! Nous voulons former une équipe d'exploration ! C'est pour ça que nous sommes ici ! Nous voulons recevoir un entraînement qui permettra d'en devenir une ! Oh, quoi ? Une équipe d'exploration ? C'est rare de voir un Pokémon aussi jeune vouloir rejoindre les apprentis de la guilde ! Tout particulièrement quand on connaît la difficulté de notre entraînement ! Il suffit de voir les hordes de Pokémon qui s'enfuient d'ici à cause de notre entraînement très rigoureux ! Dites, excusez-moi, l'entraînement des équipes d'exploration est vraiment si exigeant que ça ? Euh, quoi ? Non, 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 non ! Mais rien de tout ça n'est vrai, voyons ! Ha, ha, ha ! Notre programme d'entraînement est un peu plus facile ! Bien, bien ! Vous auriez dû me dire depuis le début que vous vouliez créer une équipe d'exploration ! Oui, oui ! Quel drôle de changement d'attitude de sa part tout d'un coup ! D'accord, allons inscrire votre équipe, suivez-moi ! Oh, qu'y a-t-il ? Venez, par ici ! Dépêchons-nous, s'il vous plaît ! Oh, oh ! Nous voici au deuxième sous-sol de la guilde ! C'est principalement ici que nos apprentis travaillent ! Pour l'inscription, c'est par là, veuillez me suivre, je vous prie ! Waouh ! Alors c'est ça le deuxième sous-sol, on voit le ciel dehors ! Eh oh, dis-donc, un peu de silence ! La guilde est construite dans le roc au bord de la falaise, c'est donc tout à fait normal que l'on puisse voir dehors ! Ah bon ? Voilà, nous sommes arrivés à la salle du maître de guilde, gros doudou ! En tout cas, je dis bien, en aucun cas, vous ne devez manquer de respect au maître de la guilde ! Maître, c'est Pujako, j'entre ! Maître, je vous présente deux pokémons qui souhaiteraient rejoindre la guilde et faire partie des apprentis ! Maître... Ami du jour, bonjour ! Je m'appelle gros doudou, je suis le maître de la guilde ! Vous voulez créer une équipe d'exploration ? Alors allons-y ! Nous devons tout d'abord enregistrer le nom de votre équipe d'exploration ! Qu'est le nom de votre équipe ? Euh, le nom de l'équipe ? On n'y a pas réfléchi ! Eh, est-ce que t'as une idée ? Il nous faut un nom qui sonne bien, génial ! Ah, les Poképotes ! Alors on va pas laisser les Poképotes ! Alors est-ce que les anciens du premier Let's Play se rappellent comment j'avais appelé mon équipe ? Eh bien, ça va être le retour de l'équipe framboise ! Ah là 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 ! Que de souvenir, l'équipe framboise ? Allez, let's go ! Le nom framboise, vous connaissez ? Ouais, et en plus c'est écrit un peu en rose, donc c'est stylé, très bien. Framboise ! L'équipe framboise ! Hum, ça me plaît bien, c'est un nom super ! Il nous va bien ! C'est décidé ! J'enregistre votre équipe sous le nom de framboise ! Enregistrement, enregistrement ! Enregistrement terminé ! Ta-da ! Félicitations ! Dorénavant vous fermez une équipe d'exploration bonne et déforme ! En gage de bienvenue, je vous offre ceci ! Dépose un kit d'exploration, ok. Un kit d'exploration ? Ouais, n'importe quelle équipe d'exploration en a toujours besoin ! Vite, ouvrez-la ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Oh... A l'intérieur, il y a un badge d'explorateur, une carte miracle et un sac à trésor. Ouais, il y a plein d'objets super là-dedans ! Voici votre badge d'explorateur ! Il permet de vous identifier en tant qu'équipe d'exploration officielle ! Ceci est la carte miracle, qui est si pratique, c'est génial ! Cette carte est un miracle, en somme ! Et pour finir, voici votre sac à trésor ! Il vous permet de transporter les objets que vous trouverez dans les donjons ! Plus vous accomplirez d'exploit en tant qu'équipe d'exploration, plus votre sac à trésor pourra contenir d'objets ! C'est un sac exceptionnel ! Jetez un coup d'œil dans votre sac à trésor ! Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Se trouve l'objet ruban joie et ruban bleu ! D'accord, ok ! Ces deux objets sont très particuliers ! Je suis sûr qu'ils vous seront utiles lors de vos aventures ! Mais, merci ! Nous allons faire de notre mieux ! Ouais ! Mais en attendant, vous n'êtes qu'en apprentissage, alors faites de votre mieux pour vous entraîner ! D'accord ! Donnons le meilleur de nous-mêmes, géniaux ! Yeah ! Donc, nous sommes officiellement une équipe d'exploration ! Voici votre lortoir ! Oh ! Ouah, on a des dits ! Tant que vous travaillerez pour nous, vous vivrez ici ! Les choses sérieuses commencent demain ! Donc, levez-vous tôt et commencez à vivre selon nos codes ! Ne veillez pas trop tard ! Allez vous coucher de bonne heure ce soir ! Voilà, c'est tout ! Ok ! Du coup, la nuit arrive ! Ah, bah, quelle journée n'empêche ! Dis, tu dors, géniaux ! Mon cœur a battu la chamade toute la journée ! Je suis heureux d'avoir enfin pris mon courage à demain pour venir ici ! Je pensais que Grudoulou serait plus effrayant, mais il a l'air plutôt gentil ! Même si la journée de demain nous réserve plein de surprises, je n'ai pas trop peur ! Au contraire, je suis carrément impatient de commencer à vivre toutes ces aventures ! Ah, je commence à avoir sommeil ! Faisons de notre mieux demain ! Bonne nuit, géniaux ! Hum, me voici devenu apprenti de la guilde ! Je dois bien admettre que c'est assez passionnant de faire partie d'une équipe d'exploration ! Et puis, c'est amusant d'être l'ami de Wistikram ! Mais commençons par le commencement ! Qui suis-je ? Comment me suis-je transformé en Pokémon ? Comment ai-je atterri sur cette plage ? Pourquoi étais-je inconscient ? Moi aussi, je suis fatigué ! Mais ça ne sert à rien de réfléchir à tout ça pour le moment ! Je ferais bien de me concentrer sur le travail à la guilde ! Peut-être que de cette façon, les choses vont se clarifier ! Je découvrirai certainement le fin mot de l'histoire en temps voulu ! Ok, donc première nuit à la guilde, voulez-vous sauvegarder ? Non, on fera ça plus tard ! Petit conseil à l'attention des équipes d'exploration, à présent, vous pouvez sauvegarder votre progression en allant sur votre lit ! Donc quand vous voulez sauvegarder votre partie, il vous suffit d'aller sur votre lit ! Ok, ça marche, pas de souci ! Le lendemain matin... Hop, 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 vous deux ! Debout là-dedans ! Ah, ma tête, ça fait mal ! Quelle voix ridiculement... Ridiculement... Pourquoi il crie comme ça ? J'ai l'impression qu'il m'a perforé les tympans ! Vous dormez encore ? Debout ! Mes oreilles... Allez, secouez-vous, hop, hop ! Moi, c'est en boum, et je suis apprenti comme vous ! Si vous êtes en retard par la première réunion, ça a bordé pour vous, alors on se grouille ! Le maître de la guilde, gros doulou, est très soupolé ! Si vous le mettez en colère... Oui, vous auriez de gros problèmes, c'est moi qui vous le dis ! Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule, ouais ! Enfin bref, je vais pas m'attirer des ennuis, tout ça parce que vous, les novices, vous êtes en retard ! Alors, revenez-vous ! Oh, le réveil ! Ah, mes oreilles en bourdonnent encore ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Préparez-vous quelque chose comme ça ! Ah, ah oui ! C'est vrai, ils ont accepté la transcription parmi les apprentis de la guilde de gros doudou ! Mais alors, dans ce cas... Oh non, on a dormi trop longtemps ! Dépêche-toi, géniaux ! Oh, oh la vache ! Vous êtes en retard, les novices ! Silence ! Ta voix est si forte que ça n'est ridicule ! Apparemment, tout le monde est présent ! Bien, faisons l'allocution du matin ! Maître, la guilde est au complet ! Merci infiniment, maître ! Veuillez vous adresser à notre équipe ! Oh, le maître gros doudou me surprendra toujours ! Ouais, t'as raison ! Ouais, on dirait qu'il est éveillé ! Ses yeux sont grands ouverts, mais il dort ! Merci, maître ! Nous apprécions toute la sagesse de vos paroles ! Alors, mes amis pokémons, prenez les sages paroles de notre maître à cœur ! Et enfin, n'oublions pas nos encouragements matinaux ! Allez, tous ensemble ! Et un, et deux ! Et un, deux, trois ! Un ! Sans travail, pas de médaille ! Deux ! Les froussards au placard ! Trois ! Garde le sourire pour égir ! Allez, mes amis pokémons, au travail ! Hourra ! Ok, donc en fait, tout ça, ce sont des équipes d'exploration, je suppose ! Très bien ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut... Ah bah voilà, ok ! Hé, vous ne devriez pas l'embider, là ! Vous deux ! Venez un peu par ici ! J'allais dire, je ne sais pas trop ce qu'on doit faire, du coup, mais... On va nous le dire ! Alors, Pijako... Vous venez à peine d'arriver ! Alors, vous avez commencé par vous choisir une mission ! Voici le tableau des missions ! Les pokémons de différentes régions envoient des offres de missions ici ! Vous savez qu'il y a de plus en plus de méchants pokémons, n'est-ce pas ? Oui, car quelque chose perturbe l'écoulement du temps, et cela fait des ravages, c'est bien ça ! Ce qui explique pourquoi beaucoup de méchants pokémons apparaissent ! L'écoulement du temps est perturbé ? Le temps, les heures, les minutes ? Val-t-il dire qu'il y a un problème avec le temps ici ? Et qu'à cause de tout ça, on voit apparaître de plus en plus de méchants pokémons ? Mais que se passe-t-il ici ? Récidément ! Le temps étant perturbé, les apparitions de méchants pokémons se font plus fréquentes ! C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions ! Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps ! Il y a une recrudescence importante du nombre de... donjons mystères ! Des donjons mystères ? Dis, Génio ! Tu te rappelles quand on a récupéré mon fragment de relique hier ? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère ! Un donjon mystère change à chaque fois qu'on s'y rend, son apparence et les objets, ils sont toujours différents ! Si tu tombes KO dans un donjon, tu perds la moitié de ton argent ! Ou peut-être même perdre la moitié de ses objets, voire plus ! Et puis, on se fait expulser du donjon, ce sont des endroits très étranges ! Mais à chaque fois qu'on va dans un donjon, il y a de nouvelles choses à découvrir ! Ce sont des endroits vraiment géniaux à explorer ! Eh bien, tu es bien au courant, dis-moi ! Ça me facilite la tâche, j'ai moins de choses à vous expliquer ! Toutes les missions ont lieu dans un donjon mystère ! Alors, cherchons une mission, dis-moi combien ! Ah oui, celle-là, elle devrait faire affaire ! Oh, vraiment, lisons-la ! Bonjour, mon nom est Spunk. Or, la loi s'est enfuie avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon calme tant que cette perle n'est pas à sa place, c'est-à-dire sur ma tête. J'ai entendu dire qu'on a vu ma perle. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse, mais on dit aussi que cette falaise est très dangereuse. Je ne pourrai jamais aller dans un endroit aussi effrayant. Oh, cher lecteur, auriez-vous la bonté d'aller à cette falaise pour récupérer ma perle ? J'implore votre aide, explorateur. Spunk ! Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber. Ça n'a rien d'une aventure. Je préférerais aller chercher des trésors ou explorer des endroits inconnus. Quelque chose de passionnant, quoi. Silence ! Vous êtes des novices et vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Maintenant, écoutez-moi. Je vais répéter les recommandations pour être bien certain que vous avez compris. Il suffit que Génio ou Wistikram tombe KO pour que les deux se fassent expulser dans nos jambes et renvoyer ici. Vous perdrez alors la moitié de votre argent et vous pourriez perdre la moitié de vos objets, voire plus. Attention ! Si vous avez tout compris, je vous suggère d'aller travailler. Ok ! Ce doit être l'entrée de la falaise. Le descriptif de mission de Spank disait que la perle se trouvait à l'étage 7. Apparemment, c'est un endroit dangereux et il faudra faire attention. Faisons de notre mieux, Génio ! Bon ! Falaise trempée. Donc, ce n'est pas le même donjon que l'autre jour. Votre partenaire et vous pouvez tenir chacun un objet. Grâce au sac à trésor, vous pouvez aussi stocker 16 objets dans l'inventaire. Ah ! C'est bien ça ! Certains exemples et rubans doivent être tenus par un Pokémon pour fonctionner. Utilisez l'option Données, section Objets pour les attribuer. Ok ! Bon, on va déjà regarder ça. Hop ! Donc, converti les dégâts en XP et ça, ruban, elle aura rayonnante. Est-ce qu'on a d'autres infos ? Tenu, il augmente l'attaque spéciale, la défense et la défense spéciale. Oh ! Et ça, au final, c'est juste l'XP. Permettez-toi au Pokémon de gagner des points d'XP lorsqu'il subit des dégâts. D'accord ! Eh bien, on va le donner... Je sais pas, peu importe. On échangera peut-être, de toute façon. On échangera peut-être. Bon ! Donc, du coup, il y a eu pas mal de cinématiques. Là, j'avoue que j'ai pas beaucoup parlé moi-même depuis le début. Puisque, effectivement, on a formé l'équipe officiellement. Il y a eu les trucs du matin, les missions, etc. Donc, ça y est, maintenant, on peut vraiment agir en tant qu'équipe d'exploration. Donc, ça, c'est plutôt cool. Hop ! Et notre première mission est donc de retrouver la perle d'un Spunk qu'il a perdu. Alors, forcément, les premières missions sont pas forcément les plus palpitantes. Mais ! Ça va nous permettre de reprendre un peu de la main sur le jeu. Ah ! Parfait ! Et je monte niveau 6. Et j'apprends pistolet à haut. Mais incroyable ! Hop ! Très bien. C'est vrai qu'on avait pas pris de niveau la dernière fois. Ah ! Et Wistikram aussi. Très bien. Alors, du coup, il y en a un qui va monter plus vite que l'autre. Parce que, vu qu'il a un ruban qui donne de l'XP. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok. Allez. On va explorer. C'est parti. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je voulais taper. Ok, il fait armure. C'est bon, je l'ai mis KO. Bon ! Ah bah, parfait ! On s'en est bien sortis. Je vais aller ramasser ça, du coup. Une télégraine. Manger une télégraine pour être téléportée à n'importe quel endroit de l'étage. Lancez 1 sur l'ennemi pour le téléporter. Ok. Ça peut être cool, ça. Ça peut être cool. On va avancer. Donc, du coup, là, on est en train de descendre. Et l'étage, c'est l'étage 7 où il faut qu'on aille. Et un coéquipier gagne des points d'expérience pour chaque ennemi battu. Quand il en a assez, il monte d'un niveau. Un Pokémon qui monte de niveau a plus de PV, voit ses stats augmenter. Il peut apprendre une nouvelle capacité. C'est l'un de vos objectifs. Bah oui, et puis c'est surtout quelque chose qu'on vient de faire à l'instant. Donc, ça va. Ok. Parfait. On va récupérer la petite pomme. Alors, mangez une pomme ou une gelée remplie de votre estomac et vous évitez de tomber d'inanition. Choisissez-en une dans objet, puis mangez. Ok. Effectivement, c'est vrai qu'il y avait une barre de nourriture. Ah mince, j'ai raté mon attaque. Ok. Bon, parfait. Vas-y, rapproche-toi toi aussi. Par contre, il utilise tout le temps ses attaques. Je sais qu'il y avait des... Mais je pense qu'on ne l'a pas encore. Je sais... Voilà, il y a des gestions de QI. Mettre des objets. Attends, c'est quoi ça ? Il est capable d'utiliser... Contrôleur trajectoire. Utiliser une capacité... Il vérifie qu'il n'a ni mûr ni le pokénais de son chemin. Il s'arrête. Ok. Friande capacité. C'est ça. Le pokémon n'utilise que des capacités pour son attaque ordinaire. Il n'utilisera pas les capacités dont les PP sont à zéro. Ni les capacités qui seront déliées à la prochaine utilisation si elles font partie d'une chaîne. Ok, bon, on n'a pas encore vu ça. Et du coup, je vais enlever ça. Comme ça, il va pouvoir attaquer aussi tout simplement comme moi je le fais. Parce que des fois, ça ne sert à rien d'utiliser des capacités pour des pokémons qu'on va mettre KO en deux attaques classiques. On va essayer de garder nos attaques pour les combats un peu plus compliqués. J'avoue qu'au début, ce n'est pas forcément très important. Alors, vas-y, rapproche-toi. Voilà. Hop, vous voyez là, en deux attaques, je le mets KO. Donc ça ne sert à rien d'utiliser quelque chose pour le mettre KO plus rapidement. Ok, voilà, il y a plein d'objets ici. Hop. Ok, très bien. Il y a Béoran, Bépecha, qui guérit les empoisonnements et les graves empoisonnements. Ok, très bien. Et c'est quoi la graine qu'on a eue, l'autre graine ? Pétrigraine. Pétrifie un pokémon. D'accord, ok. Ok, ok. Et bien, c'est parti. Avançons. On est à l'étage 4. Oh, ben ça va, l'escalier est juste là. Donc ça, c'est très bien. Verso à l'option capacité du menu ou créer un raccourci pour une des capacités. Maintenez L et appuyez sur A pour utiliser la capacité en raccourci. D'accord, ok. Je ne savais pas. Bon, ce n'est pas très très grave, mais bon. Alors, hop. Et du coup, voilà. Là, il n'a pas utilisé d'attaque. Bon, par contre, il a raté son truc, mais ce n'est pas grave. Ok. Donc, je monte niveau 7. Donc, ça, c'est très cool. C'est très 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 cool. Et du coup, voilà. Vu que c'est moi qui a le ruban qui fait gagner de l'XP, j'ai monté niveau 7 avant Wistikram. Bon, ce n'est pas très très grave. On échangera à un moment quand Wistikram aura un peu plus de retard. Alors, par contre, on va essayer de gérer pour... Ah, mince. On va faire quoi ? On va faire ça. Attends. Ah ! Je n'arrive pas. Voilà, par là. Allez, rapproche-toi. Ah, mince. Attends, vas-y. On va taper lui. Vas-y, tape. Ok. Ah, ben voilà. Parfait. Il a pris son niveau. Et il apprend Flamèche. Ah, ça, c'est cool. Du coup, moi, j'ai une attaque haut. Lui, il a une attaque feu. Donc ça, ça va être très utile. On va faire ça. Comme ça, on va se retrouver en 2v2. Hop, voilà. Bon, là, il a utilisé griffes. Mais bon, pas tout le temps, quoi, en fait. C'est surtout ça. Allez, viens par là. Hop, petit sang de coquille, là. Non, mais oh. Précision a baissé, là. Ah, mince. Du coup, je rate mes attaques. Voilà. Parfait. Ok. Bon. Donc, du coup, là, vous voyez que j'ai une stat qui a baissé. J'ai une flèche sur moi. Donc, si j'avais le petit carré avec la flèche, là, vous savez qu'on a déjà vu. Bah, ça me remettrait mes stats bien. Mais là, du coup, on n'en a pas vu. Et j'ai trouvé. Ah, ben voilà. Il y en a un là. Mais du coup, vu qu'à chaque fois que... Ah, ben, il me parle justement des QI. Et je l'ai déjà fait. Vu qu'à chaque niveau, chaque montée de niveau, les stats sont réinitialisées. Bah, du coup, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, lui, il dort. Donc, on va le laisser dormir. Tranquilou. Écoutez, on ne va pas l'embêter. Hop. On ne va pas l'embêter. Et on va chercher tranquillement le dernier escalier. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Je voulais appuyer sur B. Hop. Pour sprinter. Voilà. Oh. Oh, mais non. Pourquoi je rate mes attaques, là ? C'est quoi ce délire ? Hop. Et après, il y a quelque chose que je pourrais faire aussi. C'est genre... Bon, là, non. Parce que c'est mal goupillé. Mais, en fait, je pourrais faire en sorte que ce soit Wistikram qui attaque dans les couloirs. Attendez, je vais vous montrer. Je ne peux pas vous montrer. Mais, en gros, quand on arrive comme ça, je fais ça. Voilà. Donc, comme ça, c'est Wistikram qui est à côté. Et, en fait, je donne un coup dans le vide. Et, du coup, c'est Wistikram qui attaque, en fait. Tout simplement. Hop. Donc, si on était dans un couloir, ça aurait fait la même chose. Hop. Alors, vas-y. Viens là. Viens par là, mon petit. Non, mais viens par là. Vas-y, viens. Encore. Non, mais arrête de faire lance-bou, là. Hop, tiens. Oh, flamèche. On a vu l'animation, du coup. Stylé, stylé, stylé. C'est vrai que je n'ai pas utilisé Pistoléo. Bon, on est à l'étage 7. Regarde, là. Ça doit être la perle de Spank. Prenons-la, vite. Ok. Merci. Cette perle doit reposer sur ma tête, comme ça. Elle m'a tellement manqué. C'est simple. Je n'arrivais pas à me calmer quand elle n'est pas là. Je vais passer mon temps à bondir et rebondir dans tous les sens. C'est pour ça que je suis couvert de bosse et de bleu. Super. Merci beaucoup. Ce costume est enfin terminé. Je vous remercie sincèrement. L'équipe reçoit une protéine. Oh. Et on reçoit aussi un calcium. Oh, et un fer. Ben, y'a donc. Et 2000 pokés. Waouh. Waouh, 2000 pokés. Tout cet argent est pour nous. Bien sûr, bien sûr. C'est peu de choses comparées à la valeur de ma perle. Adieu. Ah, ben, on a aidé notre premier client. Notre premier pokémon, on va dire, plutôt. Nous sommes riches géniaux. D'un seul coup, nous voilà riches. Bravo, vous deux. Veuillez me remettre cet argent à présent. Hein ? Hein ? Voyez-vous, la plus grande partie de l'argent gagné grâce aux missions revient au maître de la guilde. Ah, voici la part qui vous revient sur cette somme. Ah, nous gardons seulement 200 pokés. Ah, c'est pas juste. C'est la règle de la guilde. Vous devez l'accepter. Ah. Ah, vous voilà à tous. Merci pour votre patience. J'ai fini de préparer le dîner. C'est bon, le repas est servi. Oh la toc ! Le petit manger qui fait plaisir. Ah, j'ai fini de manger. Excellent repas. J'ai le ventre plein, ça me donne envie de dormir. Ouais, moi je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Ah, première journée. Du coup, mission réussie. Dix géniaux. Cette journée était très mouvementée et il s'est passé tant de choses. Je suis content de notre première mission, elle a été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de gros doudous nous prenne autant d'argent. C'est sûrement que ça coûte ce que coûte notre entraînement, on ne peut rien y faire. En fait, ce qui m'a le fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Spunk. Voilà, je commence à avoir sommeil. Je me couche. Faisons encore du bon travail demain. Bonne nuit, géniaux. Et oui, première journée en tant qu'équipe d'explorateurs qui s'est très bien passée. Chapitre 3, le cri. Le lendemain matin. De goût, et que ça saute ! C'est l'heure, pop-up ! Ah, bonjour, géniaux. Pouvez-vous sauvegarder ? Ne pas sauvegarder. Ok, donc nouvelle journée, on s'est à nouveau fait réveiller par Ramboum. Et du coup, nous, on va pouvoir se laisser là. J'essaye juste de... Bon, je n'arrive pas à aligner les deux voies. Voilà, parfait. Très bien. Donc, on va se laisser ici, nous, pour cet épisode. Alors, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de dialogues. En même temps, c'est encore un peu le début du jeu. Donc, on nous explique pas mal de choses. On a créé notre équipe, quand même. On a créé l'équipe Framboise. On a eu la création... Enfin, on est rentré dans la guille. On a créé officiellement notre équipe avec Gros Doudou et Pijaco. Ensuite, on a eu notre première mission. La cérémonie du matin, etc. On a traversé le donjon. Donc, franchement, c'était plutôt cool. Là, on est une vraie équipe d'exploration. L'équipe Framboise est de retour pour un let's play. Eh bien, avec pas mal d'aventures à vivre encore. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce en l'air. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501